Bonjour, nous allons corriger l'exercice numéro 2. La première expression, c'est A qui est égal à 7 sixièmes plus 2 tiers. Ici, nous avons deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc on ne peut pas les ajouter entre elles. Pour cela, on vous propose de transformer la deuxième fraction à l'aide de la règle des quotients égaux. Nous allons essayer d'obtenir le dénominateur 6. Pour cela, nous allons multiplier 3 par 2. Et pour que cette fraction reste égale à 2 tiers, nous allons aussi multiplier le numérateur par 2. Ce qui va nous donner A égale 7 sixièmes plus 4 sixièmes. Maintenant, nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on peut les ajouter. Pour cela, on va garder le dénominateur commun qui est 6 et on va ajouter le dénominateur entre eux, ce qui va nous donner 11 sixièmes. Maintenant, nous allons calculer l'expression B qui est 3 cinquièmes plus 11 dixièmes. Là encore, elles n'ont pas le même dénominateur. On vous propose de transformer la première fraction. Pour obtenir le dénominateur 10, il va falloir multiplier 5 par 2. Et pour rester égale à 3 cinquièmes, nous allons aussi multiplier le numérateur par 2, ce qui va nous donner 6 dixièmes plus 11 dixièmes. Donc, elles ont le même dénominateur. Nous gardons le dénominateur commun qui est 10. Nous ajoutons les numérateurs entre eux, 6 plus 11, ce qui donne 17. Donc, B est égal à 17 dixièmes. Nous passons à l'expression C, 8 neuvièmes moins 1 tiers. Donc, ici, on n'a pas de suggestions qui nous sont données. C'est à nous de faire le calcul par nous-mêmes. Donc, nous allons transformer la deuxième fraction. Donc, nous laissons les fractions à l'endroit où elles sont situées dans le calcul. Donc, on recopie 8 neuvièmes et on va transformer un tiers. Donc, pour obtenir le dénominateur 9, on va multiplier la deuxième fraction, le numérateur et le dénominateur, par 3, ce qui va nous donner 8 neuvièmes moins 3 neuvièmes. On effectue l'opération au niveau des numérateurs 8 moins 3, ce qui va nous donner 5. Et on garde le dénominateur commun qui est 9. Donc, C est égal à 5 neuvièmes. L'expression D, 5 plus 3 demi. Donc, ici, nous avons un nombre entier et une fraction. Donc, nous allons d'abord mettre 5 sous forme d'une fraction. Donc, pour cela, nous pouvons écrire que 5 est égal à 5 sur 1, ou 5 divisé par 1, qui est bien égal à 5. Avec la règle des quotients égaux, nous allons transformer 5 sur 1 pour que le dénominateur de cette fraction soit égal à 2, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2, ce qui va nous donner 10 demi plus 3 demi. On garde le dénominateur commun 2. On ajoute un numérateur entre 10 plus 3, ce qui nous donne 13 demi. Donc, expression E, 3 moins 5 septièmes. Donc, là encore, nous avons un nombre entier moins une fraction. Donc, nous allons transformer 3 pour que ce soit une fraction avec 7 au dénominateur. Donc, ce qui nous revient à faire 3 fois 7 sur 7. Donc, ici, on a enlevé l'étape 3 divisé par 1, qui n'est pas nécessaire d'écrire. Ce qui va nous donner 21 septièmes moins 5 septièmes. Une remarque ici, certains d'entre vous savent que 3 est égal à 21 septièmes. Donc, on peut directement passer de cette étape à celle-ci. Donc, ici, nous avons maintenant deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, on garde le même dénominateur. On fait 21 moins 5, ce qui va nous donner 16 septièmes. Donc, l'expression E est égale à 16 septièmes. Expression F, 7 cinquièmes plus 1. Donc, toujours la même situation. On sait que 1 est égal à 5 cinquièmes. Donc, ça nous fait 7 cinquièmes plus 5 cinquièmes. Même dénominateur 5. Donc, on peut les additionner. Ce qui va nous donner 12 cinquièmes. 7 plus 5 égale 12. Et on garde le dénominateur commun 5. Donc, l'expression F est égale à 12 cinquièmes.